A Marseille, Sébastien Florenti est un lanceur d'alerte déboussolé. Ce fonctionnaire, au sein du centre de supervision urbain, a bien du mal à comprendre pourquoi la mairie de Marseille lui reproche aujourd'hui de ne pas avoir dénoncé ces faits tout de suite. Cinq jours après les faits, j'en ai parlé à mon chef de service au centre de supervision urbain. Je lui ai dit, mot pour mot, qu'il y avait des violences policières. Et que je travaillais avec des mafieux. Voilà, je veux dire plus clair que ça, je ne sais pas comment vous le dire. Est-ce que j'ai fait quelque chose de grave en montrant qu'il y a des policiers qui frappent des administrés ? C'est quand même le monde à l'envers. Lorsque cet après-midi, nous l'avons reçu au sein des locaux de France Télévisions, nous lui avons demandé d'apporter des preuves selon lesquelles, comme il le prétend, il aurait bien prévenu sa direction dès le début. Ce premier enregistrement audio est daté du 5 juin 2023. Je suis obligé maintenant d'en parler de ça, Philippe. Il va avoir un tsunami à l'intérieur du CSU. À l'époque, à ce fameux Philippe, l'un des responsables, Sébastien Florenti décrivait le service comme une guinguette-lande. Ces gens-là avec qui je travaille, ce n'est pas des policiers. Ils viennent faire la guinguette, la guinguette-lande. Ils viennent faire ce qu'ils veulent sur place. Ils font ce qu'ils veulent. Ils amènent qui ils veulent de l'extérieur à l'intérieur du CSU, des gens qui ne sont pas autorisés à rentrer au sein du CSU. C'est la guinguette-lande. Une guinguette-lande qui parfois tourne mal, comme ce jour de mai 2023, où les images de violences gratuites commises par des policiers apparaissent en direct sur son écran. Ils ont maquillé tout ceci en disant que l'individu s'en est pris à la police municipale et on l'a interpellé. Alors que ce n'était pas vrai ? Les images parlent d'elles-mêmes. Un an après ces révélations, audio, vidéo et écrite, Sébastien Laurenti ne comprend toujours pas pourquoi la direction de la police municipale n'a pas été suspendue car, dit-il, elle ne peut pas dire qu'elle ne savait pas.